salut les amis aujourd'hui je vais vous présenter le dabuda vaporizer ou le dbv si vous préférez c'est un vapeau qui est fabriqué par elevate c'est une firme américaine donc son prix ici au canada il est à peu près aux alentours de 190 dollars plus taxe et donc j'en ai deux parce que j'en ai un qui est modifié je l'ai modifié avec le baller kit ça c'est un kit qui peut être acheté directement sur le site d'elevate c'est le manufacturier de ces vaporisateurs donc le kit lui coûte 88 dollars américains donc au fond comment fonctionne ce vapeau c'est très simple vous voyez il y a un élément céramique il y a un morceau de verre qui l'entoure ici on règle la température donc ici vous voyez je suis au milieu à midi à peu près donc je pourrais doubler la puissance mais pas besoin c'est assez comme ça et j'en ai un deuxième qui est modifié avec le baller kit si vous voyez donc en plus de la céramique il y a des billes de rubis autour de la céramique donc au fond c'est des billes comme ça il y en a ouf si je ne me trompe pas il y en a entre 150 et 200 qui sont à l'intérieur donc qu'est ce que ça fait ça fait en sorte que ce vapeau là est beaucoup plus puissant que la version originale originale je vais vous faire une démonstration de ça tout à l'heure donc c'est des vapeaux qui sont utilisés avec le whip donc c'est ce petit tuyau ça on appelle ça le wand on met le weed à l'intérieur ici et ensuite on le rentre dans le dbv et en finale c'est vraiment très facile très pratique et pourquoi c'est un de mes vapeaux préférés parce que j'en ai j'en ai plusieurs déjà j'ai aussi le volcano j'ai un ball vape mais en terme de goût j'ai jamais vu quelque chose de meilleur que ça donc le goût est pur il se rapproche vraiment de l'odeur de l'arbre c'est l'odeur correspond au goût c'est exceptionnel donc ici j'ai un wand qui est modifié pour être utilisé avec le globe qui remplit d'eau avec le dbv qui est modifié la vapeur est plus et plus chaude donc je préfère la faire passer par de l'eau fraîche via ce globe là et celui là je le prends direct à partir du tuyau donc on va commencer par lui je vais vous montrer comment ça fonctionne pour le weed je vais utiliser du sage answer donc c'est 28.8% de thc ici donc j'ai émietté 0.4 g ce que je vais faire je vais utiliser un 0.2 ici un 0.2 ici donc c'est très facile à charger donc ça 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 vient avec le vapeur il y a aussi un sac en chanvre qui vient avec on va commencer donc il ya une technique qu'il faut apprendre c'est la difficulté de ce vapeau aussi mais une fois que vous apprenez vous comprenez comment ça marche c'est très facile au fond ce vapeau la vapeur dépend de la force avec laquelle vous inhalez si vous inhalez trop fort trop rapidement vous allez avoir peu de vapeur si vous inhalez trop lentement il va avoir beaucoup de vapeur mais vous risquez la combustion donc au fond faut naviguer quelque part entre les deux où vous allez trouver votre propre technique chacun a sa propre technique vous voyez il ya directement de la vapeur c'est délicieux j'ai jamais eu un vapeau qui qui remet qui transmet le goût de l'odeur de l'air bon écoutez lorsque vous utilisez la version classique ici j'ai un 0.2 g et je peux vraiment une allée une vingtaine même peut-être une trentaine de fois donc ici je suis à midi je peux même aller plus bas donc plus bas et la température plus longtemps l'herbe va durer et bien sûr plus haut et la température plus vite ça va se terminer je vais prendre encore trois quatre pauvres et on va passer à cette version cette version on peut terminer le bol à peu près à avec trois pauvres vous voyez l'herbe est toujours verte donc j'aime bien utiliser ça devant un bon film d'habitude un 0.5 g il va me durer tout le film et j'arrive à prendre une poeuf par minute et encore une fois le goût il dure longtemps c'est vraiment c'est pas comme les autres vapeaux les autres vapeaux d'habitude après la troisième quatrième poeuf le goût commence à partir et sinon ça continue en termes de qualité prix c'est c'est le meilleur vapeau si vous considérez que un volcano classique coûte à peu près le le triple deux fois et demi le prix donc voilà écoutez ça continue comme ça on peut augmenter la température faire plus de vapeur réduire le temps de la session on peut jouer avec plusieurs paramètres pour arriver à une session qui nous plaît maintenant je vais vous montrer la version modifiée elle ça va être beaucoup plus rapide donc on va mettre ce qui reste en fait je vais même mettre moins que ça donc vous voyez je remplis à peu près le bol à un tiers il a un tiers et vous allez voir la différence en termes de vapeur c'est comme le jour et la nuit bon bien sûr j'aurais pu avoir un peu plus de vapeur ici en jouant avec la température la vitesse d'inhalation mais bon vous allez voir ça c'est une autre dimension waouh 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 le goût le goût le goût le goût les terpènes délicieux et aussi ce qui est important avec ces vapeaux c'est de mélanger après chacune des paufs si vous voulez avoir une extraction uniforme pour toute l'herbe il faut mélanger pas le choix allez une deuxième ouh waouh 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 je pense que le bol est quasiment fini là ouais c'est terminé bon voilà avec deux paufs je suis arrivé à cette extraction ça c'est le weed qui reste et ça ici c'est ce que j'ai extrait après j'ai pris trois paufs sur le classique de non modifié trois quatre paufs vous voyez donc voilà vous voyez c'est un très beau vaporisateur il n'est pas cher pour un vapeau de table donc écoutez je le recommande vraiment c'est mon préféré en terme de goût c'est celui qui transmet le mieux le goût de l'herbe vraiment vous serez pas déçu donc ça demande de l'apprentissage faut faire attention pour pas faire brûler l'herbe donc faut savoir maîtriser l'inhalation et le kit il en vaut vraiment la peine ça fait de votre dbv un ball vape vraiment puissant j'ai un ball vape un ti odw et un b0 puis écoutez je préfère lui il est beaucoup plus efficace et sécuritaire vous voyez ça il n'y a pas de risque que ça tombe c'est bien fait donc je le recommande j'espère que vous avez aimé la vidéo ça vous a donné de l'information sur ce vaporisateur et oui avant que j'oublie vous pouvez acheter cet accessoire qui se rajoute par dessus vous pouvez mettre des huiles et elles vont s'évaporer pour faire des odeurs agréables pendant vos sessions ou même sans que vous les utilisiez vous pouvez juste l'utiliser pour vaporiser des huiles dans votre chambre voilà j'espère que vous avez bien aimé laissez moi vos commentaires liker la vidéo rejoignez la chaîne je vais faire d'autres vidéos je suis en train d'attendre le solo 3 qui doit arriver la semaine prochaine dès que je le reçois je vais faire une petite vidéo une première session et je vous donnerai mes impressions allez au revoir